Bonjour, bienvenue sur Objectif Math. Dans cet exercice, on demande d'écrire sous la forme a facteur de cosinus de x moins phi chacune des expressions cosinus de x plus sinus de x, cosinus de x moins racine carré de 3 fois sinus de x. Vous devriez maintenant mettre la vidéo sur pause et chercher à résoudre l'exercice par vous-même. On commence avec l'expression cosinus de x plus sinus de x, où x désigne un réel quelconque. On commence par factoriser l'expression cosinus de x plus sinus de x par racine carré de 2. L'objectif étant que les coefficients de cosinus de x et de sinus de x soient le cosinus et le sinus d'un même angle, ici pi sur 4. Ce qui donne maintenant cosinus de x plus sinus de x égale à racine carré de 2 fois cosinus de x moins pi sur 4, ce qui n'est rien d'autre que la mise en évidence d'un défasage. Voici une deuxième méthode qui utilise les nombres complexes. On peut écrire cosinus de x plus sinus de x comme la partie réelle de exponentielle de ix facteur de 1 moins i. On se place dans le plan complexe dans lequel on visualise le nombre 1 moins i. Son module est la distance de ce nombre à l'origine, qui n'est rien d'autre que la longueur de la diagonale d'un carré de côté 1. Le module de 1 moins i est donc égal à racine carré de 2. Et l'argument de 1 moins i est égal à moins pi sur 4. Cette figure n'est pas très compliquée, quand vous saurez la représenter par vous-même, il faudra vous entraîner à la visualiser mentalement. Nous pouvons donc écrire 1 moins i égale à racine carré de 2 fois exponentielle de moins i pi sur 4. Donc cosinus de x plus sinus de x est la partie réelle de racine carré de 2 fois exponentielle de i fois x moins pi sur 4, c'est-à-dire égal à racine carré de 2 multiplié par le cosinus de x moins pi sur 4. Nous recommençons la même chose avec l'expression cosinus de x moins racine carré de 3 fois sinus de x, avec x un réel quelconque. On factorise cette expression par 2 dans l'objectif d'obtenir comme coefficient de cosinus de x et de sinus de x le cosinus et le sinus d'un même nombre, ici moins pi sur 3. Et on peut maintenant écrire cosinus de x moins racine carré de 3 fois sinus de x égale à 2 fois cosinus de x plus pi sur 3. Dans la deuxième méthode, on utilise les nombres complexes en écrivant cosinus de x moins racine carré de 3 fois sinus de x comme la partie réelle de exponentielle de ix facteur de 1 plus i fois racine carré de 3. On détermine maintenant la forme exponentielle de 1 plus i fois racine carré de 3. On représente ce nombre dans le plan complexe, son module est égal à 2 et son argument est égal à pi sur 3, ce qui permet d'écrire 1 plus i fois racine carré de 3 égale à 2 fois exponentielle de i pi sur 3. Donc cosinus de x moins racine carré de 3 fois sinus de x est égal à la partie réelle de 2 fois exponentielle de i fois x plus pi sur 3. Et on retrouve cosinus de x moins racine carré de 3 fois sinus de x égale à 2 fois cosinus de x plus pi sur 3. Voilà, cette vidéo est terminée, vous pouvez me laisser des commentaires et me poser des questions. A bientôt sur Objectif Math.